Télé-star, comment allez-vous depuis votre départ de l'émission ? Louis, j'ai eu un petit coup de blouse quand ça cesse d'arrêter, l'adrénaline m'a un petit peu manqué sur le coup, mais tout va très bien maintenant. Ma vie est la même qu'avant l'émission, on m'arrête juste beaucoup plus dans la rue. Rire, si est-il votre premier tournoi des maestros ? Comment s'est-il passé ? Je ne suis pas quelqu'un de stressé donc en arrivant, j'étais très détendu. Et puis j'ai été très bien accueilli. Tout le monde est très chaleureux. Je me suis vite senti très intégré et je suis tombé dans une super heure équipe. Margot et Violaine ne m'ont pas du tout mis la pression, l'ambiance était très détendue. J'ai été très peu studieux depuis la fin de mon parcours, j'ai pris une pause, mais ça n'a pas posé problème. Il y avait une ambiance très tranquille dans cette équipe. Certains révisaient jusqu'à la dernière minute, mais pas nous. Rire, que cela vous a-t-il fait de vous retrouver dans l'équipe de Margot, la plus grande maestro de l'émission ? J'étais très contente de tomber avec Margot parce que j'ai beaucoup suivi son parcours. Ça s'est vraiment très bien passé avec Margot, on a beaucoup accroché. Après, je pense que j'aurais été content avec n'importe qui. Quoi avez-vous pensé des nouvelles épreuves ? J'ai adoré les épreuves, je me suis amusé comme un petit garçon. J'ai été très agréablement surpris, surtout que certaines épreuves étaient très déculpabilisantes car elles reposaient sur la chance. En arrivant, je ne savais pas vraiment quel était mon niveau par rapport aux autres, qui travaillent depuis des années, et le fait qu'une partie soit aléatoire m'a rassuré. Quelle épreuve a été la plus difficile pour vous ? J'avais peur de l'épreuve de la même chanson en relais, mais on s'est n'est bien sorti au final. Après, on n'a pas été très bon sur la même chanson à corriger mais je pense que c'était plus à cause de la chanson que de l'épreuve en elle-même. Rire, aviez-vous un objectif personnel, en plus de remporter les 100 000 euros pour une association ? Je voulais essayer de prouver que j'avais ma place. Ça n'a rien à avoir de jouer en quotidienne et de jouer contre les plus grands maestros. Je voulais prouver que j'étais légitime, je n'étais pas sur moi-même et je pense que je me suis débrouillé relativement correctement donc je suis content. Après, il y a eu beaucoup de moments où tout le monde avait l'air de connaître les chansons et où moi je me disais en « je l'haï pas ». Quel a été votre moment préféré durant ce tournoi ? J'ai adoré les mêmes chansons piégées. Sur « Bravo, tu as gagné de Mireille Mathieu », on s'est fendu la poire. Ce n'était pas glorieux, mais c'était très drôle. Une anecdote à nous partager ? En quotidienne, je n'ai pas beaucoup été dans le fauteuil avant les mêmes chansons, donc je n'ai pas subi le volume du casque pendant très longtemps. Là, j'ai dû demander des bouchons d'oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501